Donc, dans cette vidéo, nous allons entamer le dernier paragraphe du chapitre des algues. Il s'agit de la classification des algues rouges pour Rodolphe et Cofi. Alors, les algues rouges, ils vivent principalement dans les eaux salées et chaudes. On compte à peu près 600 genres connus, dont 29 vivent dans les eaux douces. Il existe des algues rouges, la plupart vivent en eaux salées et chaudes, mais il existe des algues rouges qui vivent dans les eaux douces. Donc, les algues rouges, ils se développent à de grandes profondeurs jusqu'à 200 mètres, comme on a vu, dans la répartition des algues dans la zone de balancement des marines. Leurs parois, ils comprennent la cellulose, plus les autres polysaccharides, comme par exemple, nous avons vu la gare à gare. Alors, au sein des algues rouges, il existe des espèces nombreuses qui sont pluricellulaires. Et le complexe pigmentaire, ils renferment la chlorophylle AD, plus les phycobiliprotéines, donc qui leur confèrent cette coloration rouge. Alors, on a remarqué qu'à l'extérieur des thylacroïdes, il existe des phycobilisomes, qui renferment les phycobiliprotéines. Alors, les substances de réserve sans caractéristique des algues rouges, il s'agit de rhodamyl, qu'on appelle également l'amidon floridien. Alors, nous avons vu que la paroi des algues rouges, la paroi transversale, elle est parcourue de synapse. Il y a une seule classe au sein des algues rouges, la classe des rhodophysées, qui sont donc pour la plupart des algues marines. Alors, les rhodophysées, ils sont de petite taille, donc de 1 à 4 cm, ils vivent sur les roches, fixés sur les roches. La caractéristique principale des rhodophysées ou bien des algues rouges, ils ont un cycle qui est généralement très génétique. Donc, on a deux sporophytes, le tétrasporophyte, qui est diploïde, et le parcosporophyte, qui est diploïde, plus gaméthophyte. On peut avoir gaméthophyte mâle ou bien femine. Alors, l'exemple que nous allons voir, c'est l'exemple de l'antitaminion plumulant, qu'on verra en détail son cycle au niveau du TD. Alors, avant de voir le cycle de développement, nous allons un peu étudier, un peu près, les tales que feront l'antitaminion. Et donc, ici, c'est typique qu'on va avoir l'algue caractéristique ou bien des cycles trigénétiques. On va étudier les cycles trigénétiques à travers cet exemple de l'antitaminion plumulant. Alors, on va voir en détail ces tales-là, les tales que forme l'antitaminion. Donc, ici, on a trois tales. Celui-là, celui-là et celui-là. Trois tales. Alors, ces tales, elles se ressemblent morphologiquement. C'est-à-dire, si vous faites au bord de la mer, si vous voulez faire une prospection et ramasser ces algues, vous allez les ramasser. Vous allez voir qu'il s'agit d'un tal rouge qui est formé par des axes avec des pleuridis. Il s'agit ici de thalacladomes. Donc, on a vu l'exemple au niveau des thalacladomes, l'exemple de l'antitaminion. Mais, on va voir en microscope les différentes tales. Qu'est-ce qu'ils forment? C'est à travers les organes reproducteurs que forment les tales qu'on va les distinguer, qu'on va les différencier. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici des axes, là, des pleuridis. À l'extrémité, qu'est-ce qu'ils forment? À l'extrémité, on voit des bouquets. Des bouquets jaunâtres, avec une coloration jaunâtre. Alors, ces bouquets-là, avec des formes caractéristiques, sont allongés. Et, au microscope, il paraît jaune. Et, à l'intérieur, on voit des petites cellules jaunâtres. Donc, il s'agit ici de spermatocystes. À l'intérieur, les cellules, ce sont des spermaties. Les algorouges forment des gamètes qui ne sont pas flageolées. En ce qui concerne les gamètes mâles qui sont libérées, ils ne sont pas flageolées. Ce sont des spermaties. Ce ne sont pas des spermatozoïdes, des spermaties. Donc, ce talc qui est rouge, à l'extrémité, on voit des bouquets jaunâtres. Les bouquets jaunâtres caractérisent un ensemble de spermatocytes. Ça caractérise le gaméthophyte mâle. Ici, on a également des axes ramifiés. Et, au microscope, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici des masses arrondies. Des masses arrondies qui ont une coloration foncée, non pas une coloration jaune. Leur forme, elle est arrondie, elle n'est pas allongée comme les spermatocytes. Alors, ici, j'ai fait un cadre à côté pour voir le détail de cette masse. Le détail de cette masse. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une masse, une enveloppe. On voit une enveloppe rouge. Et, à l'intérieur, on voit des masses qui sont un peu foncées. Des masses allongées. Alors, ces masses allongées, ça caractérise des spores qu'on appelle les carpospores. Et, dans cette enveloppe que vous voyez là, où, à l'intérieur, on a des carpospores qui naissent à partir d'un pâle microscopique, qui n'est pas visible à l'œil nu, toute cette masse-là, qui est située sur le gaméthophyte, sur ce pâle-là, c'est un carposporophyte. Ce carposporophyte, il vit en parasite sur le gaméthophyte femelle. Il est issu de quoi, ces masques que vous voyez, ces carposporophytes? Il est né de quoi? Il est né de zygote. C'est-à-dire, on sait que les gaméthophytes femelles, ils forment des carporgones. Et les carporgones, ils sont fécondés par les spermaties. Donc, une fois la carporgone fécondée, ils donnent un zygote. Le zygote ne se détache pas. Il n'est pas libéré dans le milieu. Il reste fixé sur le gaméthophyte femelle. Il vit en parasite. Donc, le zygote, il reste fixé sur le gaméthophyte femelle. Il vit en parasite un certain temps. Puis, il se développe. Il donne un pâle microscopique. Puis, cette enveloppe-là. Puis, à l'intérieur, il libère des carpospores. Donc, comme vous voyez ici, on a le gaméthophyte femelle. On n'arrive pas à voir les carporgones. C'est une phase qui est très rapide. Lorsqu'on prend le tal, ici, le gaméthophyte femelle, on voit en microscope. C'est rare que vous arrivez à détecter le gaméthophyte femelle qui est le carpogone avec le tricodine. Ce qu'on voit, c'est ces masses-là. Ces masses qui représentent le sporophyte qu'on appelle carposporophyte. Donc, les carpospores, ils sont libérés. Donc, ce sont des cellules reproductrices qui naissent à partir du carposporophyte. Et le carposporophyte, il vit en parasite sur le gaméthophyte femelle. Donc, on a jusqu'à maintenant vu quoi? On a vu le gaméthophyte mâle qui forme des bouquets jaunâtres à l'extrémité du tal. On a vu le gaméthophyte femelle qui porte des masses comme arrondies, rouges. Ces masses représentent le carposporophyte et les carpospores. Troisième tal, celui-là. Ce troisième tal qui ressemble au gaméthophyte. C'est un axe ramifié également. Alors, sur les rameaux, qu'on voit, on voit à l'intérieur, à l'intérieur, on voit des cellules qui sont divisées par quatre. Chaque cellule masse ici, il est divisé par quatre. Chaque cellule divisé par quatre cellules. Ça veut dire qu'ici, on a la méiose. Et donc, après, ce sont des tétrasporocistes qui libèrent des tétrasports. Donc, les tétrasports sont à l'état haplouide parce qu'ils sont issus de la méiose. Alors, tout ce tal rouge, il est parcouru par des cellules divisées par quatre qui forment les tétrasporocistes. Donc, ce tal qui porte le tétrasporophyte, on l'appelle tétrasporophyte. Donc, on a finalement trois types de tal. On a un gaméthophyte mâle qui porte les spermatozystes. On a un gaméthophyte femelle qui porte les carposporophytes. Et on a le tétrasporophyte qui porte les tétraspor. Donc, une fois qu'on a vu ces tal, on va voir le lien qui existe entre ces tal, c'est-à-dire le cycle de développement. Alors, comme vous voyez ici, en bas, on a le gaméthophyte mâle. Comment on le sait? À côté, vous voyez le détail d'un rameau. Alors, le détail d'un rameau, qu'est-ce qu'il donne? Vous avez ici les spermaties qui sont libérées de ce tal. Vous voyez les spermaties, les bouquets qu'on a vus, les bouquets jaunâtres qu'on a vus, qui forment les spermatocytes, qui libèrent les spermaties. Et en haut, ici, on a le gaméthophyte femelle. Comment on le sait? On voit le détail d'un rameau. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, vous rappelez le carpogone qui est surmonté du trichogène. Vous voyez ici la trichogène qui capte une spermatie. Donc, ici, on a la fécondation du type trichogamée. Une spermatie avec trichogène. Et donc, ici, vous avez le carpogone. Et là, c'est le gaméthophyte femelle. Alors, à côté, on voit le détail. Après la fécondation de ce noyau de carpogone, qu'on appelle le gaméthophymérolapélaxcogone, après la fécondation par le noyau de la spermatie, le zygote, il reste fixé ici sur ce petit rameau. Il reste fixé. Il se développe. Et qu'est-ce qu'il donne? Vous voyez, il donne ici cette masse grisâtre, représentée ici en gris. Et on voit que cette masse, il libère des spores. Comment on sait que ce sont des spores? Parce qu'ils germent sans fécondation. Alors, ces spores, ils sont issus de la fécondation. Ils sont diploïdes. Il n'y a pas de méiose ici. Donc, ils sont diploïdes. Et donc, ça, cette masse que vous voyez, qui libère des carpes spores, c'est une génération. Pourquoi c'est une génération? Parce qu'il est issu du zygote. Il est reproductif. Il se reproduit. Il libère. Il est fertile. Il libère des carpes spores. Et on a dit la génération. Donc, c'est une masse végétative qui est issue de cellules reproductrices et qui libère des cellules reproductrices. Et là, vous avez, ici, c'est une génération parce qu'il est fertile. Il est issu du zygote. Malgré qu'il vit en parasite sur le gamétophyte femelle, il libère des carpes spores. Donc, c'est une génération. C'est la deuxième génération après le gamétophyte. Alors, ces carpes spores, ils germent. Ils donnent un autre tal qu'on a vu. On a vu que le tal, dont les cellules sont décomposées par 4, là où il y a la méiose, c'est un tétrasporophyte. Donc, le détail de ce rameau, il montre ici le tétrasporophyte, le tétrasporocyste. Donc, tout le tal, il est parcouru, ici, par des tétrasporocistes lorsqu'on le voit au microscope. Et là, on n'a représenté qu'un seul tétrasporocyste. Donc, il faut libérer. Ils sont libérés par 4, c'est pour ça qu'on l'appelle tétraspor. Et les tétraspor, qu'est-ce qu'ils donnent? Les tétraspor, ils sont issus de la méiose. Ils sont hapluïdes. Donc, la moitié des tétraspor, ils vont donner un pied femelle. L'autre moitié, ils vont donner un pied mâle. Donc, comme vous voyez ici, c'est un cycle qui est complexe. Et qui est très génétique parce qu'il possède un seul gamétophyte et deux sporophytes. Donc, gamétophyte, l'espèce, c'est l'idée, oui, vous avez un pied mâle et un pied femelle. Et là, vous avez le carposporophyte, deuxième génération, qui vit en parasite sur le gamétophyte femelle. Donc, il ne mène pas une vie indépendante, il est parasite, il vit. Il utilise les substances nutritives du gamétophyte femelle. Deuxième génération, donc, il libère les carpospor. Et la troisième génération, c'est une génération qui libère les tétraspor apluïdes. Donc, les tétrasporophytes, ils sont issus des carpospor, des cellules reproductrices carpospor. Et ils libèrent des tétraspor. Vous voyez, donc, qu'il est fertile. Donc, c'est un cycle trigénétique. Donc, voilà en ce qui concerne ce cycle. Et dans la vidéo qui va suivre, on va entamer la deuxième partie qui est les champignons. Merci. Merci. Merci.